bonjour à toutes et bonjour à tous c'est Romano et on est là pour un nouveau vlog alors là j'ai fait trois vidéos dans la même journée c'est la première fois que ça m'arrive sauf que celle là elle sera sûrement mise en ligne demain dans la journée donc aujourd'hui petit vlog en gros pour expliquer les nouveautés de la rentrée ou ce qu'en tout cas pas forcément nouveauté mais ce que je compte faire à la rentrée donc j'ai un peu ici dans mes mains une petite feuille petite feuille avec les projets créés dessus parce que j'ai une mémoire de poissons donc alors les projets de septembre donc pour la rentrée il faut savoir donc que déjà pour les futures vidéos live et tout ça jour on va essayer avec la puce de tenir un planning c'est à dire en début de semaine ou en fin de semaine peut-être le week-end on va essayer de planifier un planning pour la semaine qui arrive et donc l'afficherait alors pour l'instant c'est encore pour parler ou plutôt on va essayer de le faire je dis pas que ça tiendra longtemps 20 toutes les semaines peut-être des semaines où on ne fera pas de plein de ce genre pour des raisons plus personnelles en général mais on va essayer de tenir un planning chaque semaine on va essayer ça va faire ça va être un premier test on va dire pour la semaine prochaine déjà on va essayer de faire un petit planning ce week-end pour la semaine prochaine on verra ce que ça donnera mais sinon en septembre les vrais projets on va en parler on parler de ce que je souhaite faire ce que la puce souhaite faire aussi évidemment donc déjà le 4 septembre sort lbx donc c'est un jeu de méca jouer tout ça alors lbx et little battle expérience expérience un truc comme ça le nom complètement on va dire lbx donc le 4 septembre je vais essayer de la voir peut-être un ou deux jours avant si si cromania même sûr j'achète micromania parce que c'est là bas qui ne sortent le plus tôt en général donc je vais essayer de le prendre là bas si j'arrive à l'avoir un ou deux jours avant pierre en jouer 4 septembre enfin bon on verra de quelle manière je l'aurai en tout cas je vais essayer de la voir pour faire des lives dessus sur le mode histoire pour plus si j'ai ainsi le jeu me plaît évidemment après pour le post game mais en tout cas je vais acheter lbx le 4 septembre on va voir ce que ça vaut si je n'aime pas le jeu mais je n'irai pas juste tout simplement ça ça arrive à tout le monde d'acheter des jeux de ne pas l'aimer au final ça arrive à tout le monde même au meilleur j'ai envie de dire donc on verra alors en septembre je compte aussi continuer les mails et 23 les autres attaques je vais essayer de trouver des des créneaux pour le faire mais évidemment un chapitre est assez long et je voudrais faire un chapitre chapitre par chapitre si possible pas seulement d'un chapitre après je coupe s'il faut mais ça peut être très long un chapitre ça peut durer jusqu'à deux heures donc ça peut prendre du temps et c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment surtout pour des raisons personnelles je ne peux pas faire de très long live de longues vidéos donc malheureusement je vois pas ça je peux pas avancer mais j'ai tenté en septembre d'avancer à ce niveau là je souhaite aussi faire le jeu red dead redemption c'est un jeu que j'ai adoré un de mes jeux préférés sur ps3 et j'aimerais le faire aussi en vidéo live et vidéo alors je sais très bien que ma connexion malheureusement n'est pas top en ce moment elle le sera peut-être pendant très longtemps pas top comme ça mais disons que je vais essayer de trouver un moyen que même si le live en lui-même sera en mauvaise qualité en cas en qualité basse essayer de faire en sorte que je puisse enregistrer le jeu tout de même en bonne qualité sur ps3 c'est faisable c'est faisable sur ps3 il fait une petite technique donc il faut que je t'ai fera que je teste mais il y aura peut-être des techniques plus simple je sais pas on va essayer je vais essayer de trouver un moyen d'enregistrer red redemption au moins en redis sur le tube de bonne qualité mais ça on verra plus tard mais je compte le faire en vidéo et ce jeu je sais que il a beaucoup de monde et j'espère que vous le côté qu'on voyait tout super bien ce jeu j'espère que que vous accepterez que je le fasse sans réchigner en disant un peu d'une oiseau mal on veut que ça j'espère que vous allez accepter ce petit rédétre d'homme choc est évidemment un truc très important qu'au moment depuis très longtemps et j'ai pas fait parce que c'est assez long parce qu'il faut que que je me fasse un plan tout ça que je ne ferai pas je me connais mais il faudrait que je fasse un point et tout c'est des tutos pour faire des vidéos ou faire des lives via mon logiciel de capture que j'utilise actuellement avec des scènes avec les scènes comme vous voyez actuellement là je les fais un peu à la rage je suis désolé mais par exemple expliquer comment j'ai fait par exemple pour faire le fond d'une azome eleven go chrono stone faire une petite explication dessus expliquer comment faire les réglages que ce soit en live ou pour des vidéos simples après je ne serai pas vous pouvez pas non plus répondre à toutes vos questions parce que moi je fais moi même beaucoup de tests de timing test pour savoir pour voir ce que donne la qualité de mes vidéos avant d'en fait avant de les lancer de en enregistrement mais je vais essayer d'expliquer en tout cas comment fonctionnent le logiciel et après ce sera à vous de faire un plan un peu comme vous le souhaitez je vous expliquerai évidemment comment faire pour faire des alertes d'abonnement des choses dans le genre je ferai j'essaierai de faire le maximum de tuto dessus alors ce sera pas sur une seule vidéo j'ai sûrement faire plusieurs vidéos pour expliquer pas à pas l'utilisation de obs donc open broadcaster software qui est totalement gratuit c'est pour ça qu'il s'appelle open c'est un logiciel ouvert à tous les développeurs peuvent développer des ad et des adone enfin des des plugins tout ça a fait un des trucs en plus pour permettre d'avoir un logiciel de plus en plus complet il commence il y en a une dizaine une quinzaine déjà ça commence doucement à monter et c'est pour ça que le logiciel très intéressant c'est qu'il évolue sans cesse voilà voilà c'est pour ça que j'utilise évidemment en parallèle de tout ça c'est une chose que je peux faire au niveau passivement on va dire ça comme ça je compte remettre des anciennes vidéos donc qui avait son ancienne chaîne et les remettre sur cette nouvelle chaîne en les supprimant derrière évidemment dans l'ancienne chaîne et vous elle disparaît de toute façon donc malheureusement alors c'est pour ça que je compte nous remettre en ligne des séries que j'ai aimé faire en vidéo donc des aux actions mineurs la chaîne j'avais un peu commencé je pense que la borderland je vais pas là je vais pas mettre la suite je sais parce que c'est un peu compliqué pour pendant l'anth donc fait à la mettre en tout cas je mettrai nazo maleven 1 2 et striker je les remettrai ça mettra du temps ça va mettre du temps mais je les remettrai sur cette chaîne et je pense ça me permettra de supprimer l'ancienne et aussi timeshift que j'avais adoré faire que je vais remettre même s'il n'y aura pas énormément de vue dessus c'est des vidéos que j'ai apprécié faire que j'ai des jeux que j'ai beaucoup apprécié donc ce sont des vidéos que je remettrai donc je ferai le tri de mon ancienne chaîne savoir ce que je remettrai en tout cas les ceux qui ont eu du succès je les remettrai quasiment obligatoirement par contre les jeux genre skyrim ou amalur que j'avais fait à l'époque je ne les remettrai pas simplement parce que skyrim je finirai jamais j'ai pas envie d'avoir une série en cours qui sera jamais fini et pour amalur je compte recommencer du début pas tout de suite mais je compte le refaire un jour donc je vais pas remettre un truc que je vais refaire du début derrière donc il y en a qui sont voués à disparaître malheureusement de l'ancienne chaîne mais bon c'est comme ça la chaîne au bout d'un moment il va falloir qu'elle parte voilà donc ça c'était pour les l'upload de nouvelles vidéos qui devraient arriver donc il y aura du lbx il y aura du nez ou mai les 23 normalement au mois de septembre durée d'être même chose je vais essayer de voir comment faire mais on aura sûrement et puis à côté de ça la puce elle aimerait bien aussi faire des lives elle avec moi moi je joue tout seul de mon côté c'est bien mais je voudrais faire des lives et donc on va décider d'un jour ou deux ou trois enfin ça dépendra de ce qu'on fait où elle fera des live sur les jeux qu'elle a envie de jouer donc elle aurait vous elle a voulu vous demander votre avis sur deux jeux auquel enfin sur deux jeux qu'elle veut faire en live donc le premier jeu c'est un live sur skylander giant on n'a pas tous les calendaires on a le 1 et le 2 c'est tout on va pas aller plus loin mais vous devez finir ce calendaire giant et on s'est dit si on arrive à terminer le jeu en live et pas forcément enfin en vidéo mais faire des lives une fois qu'on a terminé le jeu on serait presque prêt à faire et gagner les figurines de six calendaires qu'on a donc enfin on verra même le jeu parce qu'il sait c'est très difficile de vendre ce genre de jeu avec des figurines tout ça je sais jamais ce que les magasins veulent pour les vendre donc c'est pour ça qu'on se dit on verra comment on fera les figurines je pense qu'on peut réussir à les vendre à l'unité on sait pas voilà on s'est dit pourquoi pas six calendaires on arrive à le finir pourquoi pas offrir des figurines peut-être pas tout mais qu'elle sera une figurine aux abonnés mais ça on verra femme à la fin mais savoir ce que ça intéresse des lives de ce genre de jeu on a ce qu'un lander elle veut aussi faire un live sur le jeu d'arxiders donc un très bon jeu que je pourrais jouer moi aussi pourquoi pas voilà elle a des jeux comme ça qu'on a acheté dernièrement et allant faire des lacs dessus savoir si ça vous intéresserait un petit peu d'un si ça vous intéresse pas de clairement le fera pas voilà enfin pas ces jeux là en tout cas voilà donc c'est le projet de la rentrée je crois que j'ai tout dit ouais donc j'ai tout dit j'ai tout dit j'ai tout dit donc il faut savoir qu'actuellement on a un petit tableau noir où on écrit on a fait le planning de la semaine prochaine par exemple c'est un exemple lundi moi j'ai mon smite de 21h à 23h c'est assez classique là pour le coup moi je vais pas changer après il se peut que j'arrête smite sur Arcana Gaming mais ça on verra plus tard mardi on ne peut pas être présent donc il n'y aura pas de live c'est impossible mercredi on va peut-être faire le mercredi live in a zoom eleven pourquoi pas on va poser un mercredi on va dire de 21h à 23h comme tous les jours comme le lundi par exemple allez on fait d'une a zoom eleven donc on va dire que mercredi prochain il y aura d'une a zoom a jeudi par exemple ce sera le jour de la puce la puce qui fera son live les gens viendront s'ils veulent ou pas alors quand on dit elle fera son live ce que ce soit un jeu où elle joue seul ou tous les deux ça dépendra mon avis sera pas de problème je serai à côté d'elle pour ça donc elle pourrait faire des vidéos on va dire le jeudi ce serait son jour à elle pas de problème et le vendredi ce serait un peu le jour où on fait ce qu'on veut si on a envie de faire des live ou pas voilà ce serait pour les là pour le coup pour le vendredi on n'a pas encore des idées voilà il n'y a pas encore d'autres idées définitif mais vendredi voilà ce serait un peu une journée libre enfin un peu ce qu'on veut pas une soirée libre et pour le week-end ça comme ça dépend fortement de notre vie personnelle donc on peut pas prévoir quoi que ce soit pour le week-end sauf si il ya un événement particulier du genre mm rpg qui ouvre que le week-end et on a accès à la bêta par exemple là ça pourrait être possible mais globalement le week-end c'est un jour on pourra pas vraiment prévoir grand chose quoi voilà donc c'est c'est les seuls jours on peut pas faire de planning sauf si on sait qu'il ya un truc particulier ou qu'on sait que ce jour là il faudra faire un truc ça il n'y a pas de problème mais on pourra pas l'indiquer on pourra l'indiquer le lundi au vendredi on va essayer de se trouver une petite et toute autre croisière du genre le lundi un live de moi le mardi peut-être rien on verra le mercredi inazuma le jeudi le jour de la puce et le vendredi libre voilà on peut on pourrait faire un planning comme ça toutes les semaines bien entendu avec s'il ya des problèmes personnels ou les changements on les fera mais essayer d'avoir un planning stable voilà n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tout ça on vous fait à tous de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo un nouveau vlog nouvelle vidéo sur un jeu peu importe on s'en fout on est là pour faire plaisir allez ciao tout le monde